très chers amis c'est le retour de mes termines sur youtube merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier volet de ce nouveau format pour déterminer le format est ancien mais cette nouvelle forme sur youtube je suis très contente que beaucoup d'entre vous apprécient le fait que vous pouvez re regarder tranquillement la vidéo effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus pratique seulement pour moi ça représente on va dire une organisation différente mais c'est pas grave je vais me faire et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas ne pas vous faire un produit terminé thématique surtout que dans le temps c'est les masques on va parler des masques je vous ai sélectionné ces dix masques évidemment terminés ne tombez pas dans les pommes je les ai pas tous terminés le mois dernier c'est pas les produits terminés en cours certains d'entre eux sont terminés depuis bien longtemps depuis même des mois avoir plus d'une année d'autres sont plus récents vous verrez je vous en parlerai et le but c'est vraiment de balayer en fait tout ça par thème après si vous préférez un peu le tour d'horizon par exemple les produits mélanger maquillage soin ou des produits des produits terminés thématique dites moi en commentaire quel format vous préférez est ce que ça vous convient qu'on parle que des masques par exemple terminé évidemment je pourrais pas vous faire les mascaras terminé sinon il faudrait attendre très très longtemps mais pour certains produits qui sont enfin qui sont terminés en nombre notamment les gels douche les soins corps je termine beaucoup ben là on peut faire des produits terminés thématique bref n'hésitez pas à me donner votre avis ici en commentaire on va commencer par je sais pas on va commencer dans le désordre par pur hasard c'est origins alors est ce que tu veux bien me faire le focus voilà donc c'est origins le masque qui s'appelle glow conat ce qui sous-attend évidemment le coconut c'est le fameux un masque à la noix de coco de d'origine qui sont très très bons alors l'odeur n'est pas du tout suave n'est pas du tout sucré envoyer l'eau de coco parfois ça peut être un peu écœurant alors ici c'est pas du tout le cas je vous laisse toujours un tout petit peu de produits au fond des tubes pour pouvoir vous les montrer donc ça c'est à quoi rassemble ce masque donc ce n'est pas du tout l'argile c'est vraiment une masse un masque pardon crème que vous appliquez sur la peau propre et sèche bien entendu vous laissez agir pendant 15 à 20 minutes plus si besoin sachant qu'avec ce type de masque vous allez même en pouvoir le mettre en masque de nuit sans aucun souci ce n'est pas du tout un masque pilingue ça ne nécessite pas le rinçage donc ça c'est un masque confort vous en faites ce que vous voulez moi je préfère rincer parce que déjà moi je ne suis pas avec ma peau pratique je ne suis pas fan de la noix de coco laissée sur la peau donc tout ce qui est produit rinçable la noix de coco ne me passe pas de soucis typiquement dans les baumes démaquillants je peux tolérer très bien la noix de coco mais dès que je mets la noix de coco pour un produit de soins en grosse quantité je veux dire pour la nuit les boutons c'est quelque chose qui s'invite très très rapidement sur mon épiderme donc bien sûr j'évite c'est pourquoi ce masque pour moi j'utilise tel qu'il le conseille 15 minutes 20 minutes je laisse tranquillement ça donne un petit effet hydratant apaisant côté vraiment plaisir parce que là on est chez origins ils sont dans les masques plaisir c'est un peu comme fresh beauty mais un peu moins spectaculaire vous voyez mais c'est le petit frère des masques fresh beauty donc très bien je n'ai rien à lui rapprocher plaisir au rendez vous l'efficacité aussi donc voilà très bon produit le deuxième masque en format tube c'est paille skin care que j'aime beaucoup donc là pour le coup c'est une formulation différente d'origines origins c'est une marque on peut qualifier comme aux actifs naturels donc c'est à dire que les actifs qu'ils utilisent tout ce qui va agir sur la peau sont d'origine naturelle tout le reste de la formule qui les excipients les conservateurs ce genre de choses ne sont pas forcément d'origine naturelle c'est pourquoi cette marque reste une marque conventionnelle en somme avec le sort d'actifs naturels paille au contraire c'est c'est une marque certifié bio donc aussi bien les actifs que les excipients sont d'origine naturelle et organique certifié bio c'est à dire ce masque ce qui s'appelle curtain call ils ont changé les noms des produits donc moi je me perds un tout petit peu je vous avoue que je n'ai pas encore l'habitude des nouveaux noms je me souviens des anciens donc je l'avais déjà ce masque mais à l'époque quand il s'appelait pas encore curtain call c'était un masque peeling un masque exfoliant enzymatique on l'appelle ça aussi comme ça qui était l'effet éclat l'effet exfoliation sans grains donc c'est ça qui est intéressant et ce qui est surtout intéressant que à l'époque les marques bio quand vous parlez de l'exfoliation chez les marques bio donc les marques certifiées souvent on vous mettez des éclats des noix de quelque chose dans une solution aqueuse ou dans une solution crémeuse et c'était pas bon parce que même si c'est d'origine naturelle il faut éviter l'action de gommage mécanique sur la peau d'autant plus et que cette action est apportée par les particules d'une forme non homogène autant les marques conventionnelles à l'époque utilisé les billes de polyéthylène qui sont complètement rondes parce que d'origine artificielle donc on les arrondissait et du coup ça ne scratchait pas la peau par contre c'est interdit maintenant pour des raisons environnementaux pour des raisons que les billes de polyéthylène se retrouvaient dans les eaux usées et c'était plus possible donc c'est maintenant interdit et alors les marques bio déjà à l'époque ils n'utilisaient pas les billes de polyéthylène en revanche ils utilisaient les éclats des noix d'abarico notamment le problème avec ça c'est que quand vous cassez quelque chose ça ne casse jamais en forme parfaite vous voyez ce que je veux dire vous cassez un verre ça ne donne pas des galets polis de verre quand vous les retrouverez au bord de mer par exemple le verre a été poli par les marais pendant des années donc c'est tout lisse tout beau non quand vous cassez un verre vous avez des formes aiguisées vous pouvez vous en couper avec et c'est exactement la même chose avec les noix sauf que c'est microscopique donc ces petites greffures et blessures de la peau vous les voyez très bien sous microscope moi j'ai eu la chance de voir ça sous microscope l'effet d'un gommage mécanique sur la peau juste après l'exfoliation c'est incroyable c'est vraiment des blessures des mini blessures sur la peau donc le problème avec ça c'est que vous évidemment on va pas parler du fait que ça va s'infecter non c'est quand même ça reste microscopique mais la peau dépêche ces petits soldats de réparation pour justement venir à bout de ses dégâts parce que pour la peau ce sont des dégâts et de manière parfaitement raisonnable elle considère cela comme une sorte de porte ouverte aux infections donc faut très très vite réparer et le souci avec ça c'est que ces forces vétales que la peau va utiliser pour réparer les dégâts que vous ne vous venez de faire artificiellement et bien elle manquera pour faire autre chose à la place par exemple pour réparer les dégâts de de l'oxydation pour réparer les dégâts accumulés de la pollution accumulée dans la journée tout ça la peau dispose d'un crédit crédit d'impôt assez limité donc je passe 100 euros par jour et si dans vos 100 euros par jour vous mettez 90 euros pour réparation de dégâts de votre gommage il ne reste que 10 pour faire tous les autres tâches voyez alors que si vous ne faites pas de dégâts mécaniques sur votre peau vos 100 euros vous allez vous en disposer pour faire autre chose à la place et donc la peau on va s'occuper du vieillissement par exemple qui va passer derrière si vous avez fait des dégâts sur la peau bas le vieillissement la peau ne considère pas ça comme un problème prioritaire vous voyez ce que je veux dire et considère ça bien moins important que les infections notamment donc du coup il va vite 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 réparer les dégâts mécaniques et le vieillissement voilà il va se dire mais tant pis c'est pas grave on s'en occupe un autre jour c'est pourquoi il faut éviter les gommages mécaniques donc la solution c'est ce sont des gommages enzymatiques sans grand du coup ça n'abîme pas la peau ça ne faut pas ces micro greffures et à l'époque les marques bio n'étaient pas très fortes en gommage enzymatique souvent ils proposaient uniquement des gommages mécaniques maintenant ça y est de plus en plus de marques clean bio simet et donc paille c'est une marque certifiée qui propose ce gommage enzymatique vous laissez 10 minutes un quart d'heure pas plus ça va grignoter la surface artificielle de la peau vous rincez vous remettez tout de suite un hydratant et c'est bon donc vous avez de toute façon c'est bon ça sont vraiment en produits naturels donc moi j'aime bien certes on n'est pas dans un produit spa quoique quoique parce que moi j'aime beaucoup les odeurs botanique donc ça me fait l'effet de spa à la maison mais certaines personnes vont dire moi je préfère l'odeur de j'adore de dior voilà plutôt que l'odeur de basilic voyez pour moi les deux les deux univers sont un point égal c'est à dire que j'aime autant les odeurs de parfumerie que les odeurs purement botanique et les deux univers qui représentent parfaitement ces deux scénar c'est donc origins avec un masque plutôt parfumerie spa et paille skin care qui est un masque botanique avec l'univers olfactif qui correspond à ce plaisir des plans de nature de des extraits botanique pur très très bon produit les deux sont très bien chacun dans leur domaine donc ça je ne peux que vous les conseiller c'est ça m'a laissé un très bon souvenir donc ensuite on va revenir vers le gommage mécanique avec ce masque donc au denne qui est une petite marque française je me souviens encore d'eux je les ai à voir je les ai à voir ça y est je commence à perdre le fil je les ai vus pardon au salon de la beauté alors c'était il ya trois instants le covident c'était il ya trois quatre ans peut-être même c'était une petite marque les je me trompe peut-être mais je crois que c'est mère et fille ou facile ils ont un lien de parenté qu'ils ont lancé ça ils ont ciblé des huiles et qui poussent des plantes qui poussent en france plutôt régime france pour en faire des mono huiles de belle qualité qu'ils vendent du coup en gamme il ya plusieurs huiles de noisettes alors j'en ai testé aussi une je sais plus que cette série je crois enfin bref il ya des 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 choses assez basiques vous voyez il n'y a rien de farfelu rien d'assez extraordinaire il n'y a pas d'huile de tamanu ou ce genre de choses c'est plutôt des plantes des baies ou des huiles de noisettes française donc rien de d'extra mais bon produit pour ce que c'est maintenant je suis pas forcément très mono huile dans ma routine je trouve que à part l'huile de chambre je vois pas trop et encore l'huile de chambre voyez maintenant je préfère mettre l'extrait de chambre pour prendre directement les molécules qui font les molécules qui font l'effet sur la peau plutôt que mettre l'huile de chambre pure pour que la peau pioche dedans le sbd parce qu'il reste tout bas tout le reste j'ai pas forcément besoin de tout ce qu'il ya dans l'huile de chambre sauf ce fameux sbd donc pourquoi ne pas isoler directement le sbd sous forme d'extrait plutôt que de mettre l'huile de chambre pure après il ya deux écoles chacun fait comme il veut il y en a qui préfèrent mettre l'huile pour que la peau choisisse elle même à vous de voir donc du coup je vous explique juste que odent c'est une marque qui fait le choix des mono huile qui à mon sens n'est pas quelque chose d'optimal pourquoi pas mais c'est pas c'est pas un truc miracle voilà en tout cas à mes yeux et ils ont fait un masque de miel qui coûte d'ailleurs assez cher j'étais assez étonné bon après ça reste une petite marque qui n'est pas forcément encore un terme de quantité très connu donc du coup bon les volumes qui sortent ne sont pas énormes ce qui fait que forcément les prix les prix des produits est assez élevé dedans donc ce masque au miel quand je l'ai reçu je me suis dit chouette j'adore les masques au miel et un plus il a la consistance et l'odeur du miel sauf que très rapidement quand je l'ai posé je me suis dit c'est étrange en fait il ya comme des des particules shiny dedans au début j'ai pas compris je me suis dit mais si ils ont rajouté des choses optiques mais quel intérêt dans un masque pour le visage surtout qu'on rince et en fait une fois posé et au moment de rinçage je me suis rendu compte que ça gratouille en fait ça scratch vachement c'est presque comme de la microdermabrasion microdermabrasion c'est des toutes petites billes gommantes minuscules et ça fait un effet ultra hard c'est à dire qu'en terme de gommage mécanique la microdermabrasion c'est le sommet sur le sommet vous pouvez pas faire plus c'est très très abrasif et du coup ça ça en faisait un peu le même effet donc la seule solution que j'ai trouvé et c'était pas évident de le rincer sans activer ces particules gommantes c'est d'utiliser l'eau très chaude et vraiment humecter 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 pour pouvoir rincer sans tirer c'est pas évident donc de ce fait et vu que ça coûte assez cher c'est pas forcément un masque que je recommande parce que pour un masque de miel je ne comprends pas pourquoi bon sang foutre des particules gommantes dedans quel intérêt si c'était pour dire vous mettez le masque au miel ensuite vous le rincez vous avez une super belle peau ben non dans ce cas c'est l'action du gommage et forcément la peau plus lisse après une microdermabrasion mais c'est dans ce cas pas l'effet du miel dans ce cas appeler le produit masque gommant parce qu'un masque au miel quelqu'un qui achète souvent les gens qui ont la peau sensible sèche c'est de préférence ce type de peau qui s'orientent vers les masques au miel et c'est justement le type de peau qu'il faut qu'il évite les microdermabrasions donc la personne va acheter ce masque en pensant que c'est juste un masque au miel et va se retrouver avec un gommage ultra hard ce qui est mauvais clairement mauvais pour les peaux sensibles et sèches donc à mon sens une petite erreur de positionnement formulation sur ce produit là ce qui est ce qui est dommage donc voilà pour oden alors attention celui ci je vais nettoyer parce qu'il a pris de la poussière un tout petit peu et c'est un masque que j'ai beaucoup aimé c'est mon aurelia london que j'adore et j'ai déjà terminé un autre d'ailleurs j'aurais dû vous le mettre aussi parce que celui ci doit dater d'il ya plus d'un an il s'appelle encore probiotiques skin care oui la marque a déjà changé le nom donc c'est le nouveau s'appelle aurelia london ça c'est mon ancien 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 pot brightening anti pollution masque donc lui aussi à mon avis à mon sens en tout cas il a un petit souci de positionnement parce que le côté anti pollution c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas qu'est ce que ça veut dire anti pollution c'est à dire quoi je rentre par exemple de d'une promenade au bord d'une autoroute et je me suis dit tiens et il tente de faire un masque anti pollution à quelle occasion faire un masque anti pollution après une journée de travail votre collègue vous a défoncé le cerveau en râlant toute la journée vous êtes arrivé vous êtes fatigué vous faites un masque anti pollution vous avez cuit un poisson à la maison du coup ça a empesté tout l'appartement vous faites un masque anti pollution à quel moment on fait un masque anti pollution voyez c'est quand même où vous regardez vous consultez votre le métier ou sur votre smartphone il vous dit tiens jeudi c'est un pic de pollution je vais faire le masque à mon sens c'est quelque chose qui n'est pas forcément parlant ce n'est pas forcément très clair pour le consommateur lambda donc moi j'éviterais si je te marque d'appeler son produit anti pollution pourquoi pas le sérum anti pollution parce que pour moi c'est plus logique vous le mettez le matin un bouclier anti pollution pour la journée là ok c'est compréhensible mais un masque un masque c'est plus difficile à cerner heureusement qu'ils ont mis le premier mot brightening donc brightening c'est tout le monde comprend c'est un masque éclaircissant c'est pas un beau mot c'est éclat voilà c'est un masque éclat et c'est un masque en réalité qui est un masque enzymatique lui aussi donc c'est pas du tout un masque hydratant c'est pas un masque c'est vraiment un masque un gommage un gommage chimique enfin chimique dans le bon sens du terme évidemment ça c'est pas un gommage enzymatique c'est celui qui fonctionne en dissolvant les petites connexion intracellulaire sur la couche couronnée de votre peau et qui fait que la pouffe à les cellules mortes qui s'y accumulent et qui ont du mal à se détacher tout seul au fur et à mesure que vous vieillissez et ben ça les dessous et ça part mieux donc en fait il faut donner un coup de pouce c'est un peu comme si vous passiez l'aspirateur tous les jours vous voyez donc pour que l'appartement soit bien propre vous pouvez donc passer une fois par mois et dans ce cas vous aurez beaucoup de poussières qui se cumulent ou bien vous passez tous les jours et dans ce cas tout est nickel et bon faire les gommages enzymatiques permet de dépoussiérer la maison souvent alors tous les jours non bien sûr que non mais une à deux fois par semaine sur les peaux mixtes à grasse sans aucun problème sur les peaux sèches sensibles une fois par semaine voire une fois toutes les deux semaines tester et voyez parce que sur les peaux sèches sensibles la descamation se fait normalement plus rapidement que la descamation sur les peaux mixtes à grasse qui ont tendance et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont des boutons et ont ils ont tendance génétiquement à moins vite d'escamer par rapport aux peaux normales typiquement donc les peaux mixtes à grasse ont besoin encore plus d'exclamation que les peaux sèches sensibles voilà voilà pourquoi moi j'utilise une fois voire deux fois par semaine l'été là maintenant une fois par semaine largement suffisant on met évidemment plus on va monter en température plus on aura besoin très très bon produit alors très costaud c'est pas un gommage si je compare c'est les deux produits ils ont exactement la même action paille et aurélien landon c'est la même action c'est de deux gommages enzymatiques alors maintenant comment je vais les comparer là c'est certifié bio là non même si clairement aurélien landon c'est de facto une marque pourrait sans problème enfin pour être certifié ou pas il faut regarder les pourcentages mais philosophiquement parlant elle pourrait les deux sont très bons mais une petite préférence pour le parfumage aurélien clairement mieux réussi à mon sens il est vraiment lui c'est pas total quoi c'est super ça sent super bon la texture beaucoup plus fine mais l'action beaucoup plus hard donc si vous avez un peu peur avec les gommages enzymatiques peut-être à prôner paille par rapport à ce masque là si à revanche au contraire vous trouvez que la plupart des temps les masques enzymatiques ça ne vous faire rien tentez Aurélien parce que c'est l'un des plus costauds que je connaisse en gommage enzymatique j'étais très étonnée parce que vraiment pour le coup ils ont formulé de manière à que ça 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 descend quoi derrière ça part donc mais très très bon produit franchement c'est l'un de mes préférés mais parce que ma peau peut se le permettre donc voilà pour ça ainsi il nous reste aussi pile express de l'ixir et skin donc ça ceci vous voyez j'en termine à il ya aussi ça non mais attendez je vous ai il ya quand même un deux quatre cinq masques gommage voyez le quantité que j'utilise donc on a ici l'ixir et skin qui a un tout petit format ça c'est le la taille normal c'est comme ça que ça se vend c'est une marque londonienne lancée par une femme qui était à l'époque la formulatrice de rennes skin care donc elle a quitté rennes skin care il y a des années et elle a lancé sa propre marque qui s'appelle l'ixir et skin qui est en vente il me semble chez boutimiste vous la trouvez c'est elle en fait qui a inventé la fameuse émulsion universelle qui était derrière repris par d'autres marques très rapidement donc l'émulsion universelle de chez l'ixir elle est très très bien alors j'ai moins aimé le masque pile déjà je trouve que ce format de peau vous voyez donc en fait il faut mettre le doigt dedans c'est pas hyper pratique bon c'est pas contraignant mais c'est pas ultra pratique pour prélever je trouve que ce format de peau est beaucoup plus simple c'est une petite remarque fort forme sur le fond je le trouvais très 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 fort pour le coup même moi qui supporte tout celui ci je l'ai rincé j'avais limite mal à la peau donc vous voyez j'oserais pas vous le conseiller j'oserais pas vous le conseiller même si vous me dites que vous avez une peau costaudes mixte à grasse clairement pour moi dans les versions ultra costaudes des masques enzymatiques aurélia parce que c'est plus secure quand même là c'est juste vraiment vraiment très très fort et le dernier pareil que je n'ose comment dire si je conseille si vraiment vous l'utiliser pour des occasions spéciales gens il vous faut une peau de bébé au toucher très très vite très très rapidement pour une occasion une soirée je sais pas et là c'est vrai que cette microdermabrasion plus gommage enzymatique là c'est deux à un an c'est à dire que ce que je vous ai montré avant là c'est gommage enzymatique pur là c'est gommage enzymatique pur il n'y a pas de graines là c'est gommage enzymatique pur ici on a un gommage mécanique sur base de miel sans enzymes et là c'est un mix des deux c'est à dire qu'à la fois ils ont une action exfoliante enzymatique et la microdermabrasion c'est à dire de micro particules qui gomme mécaniquement la peau donc c'est la version la plus chargée en termes de microdermabrasion vous voyez ici l'exyrescine il est très fort parce que l'action chimique entre guillemets est vraiment ultra importante là ce qui va prévaloir sur l'action chimique c'est vraiment la microdermabrasion c'est ultra 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 abrasif c'est là où je fais le gommage je touche ma peau c'est les fesses de nonne quoi c'est vraiment ça c'est quelque chose où il n'y a rien rien il n'y a rien qui dépasse franchement c'est ça gomme tout mais de ce fait c'est quand même quelque chose de très fort de très très fort pas pour les peaux sensibles et sèches surtout pas surtout pas comme surtout pas ce produit non plus peau normale à tester mixte à gras ça peut passer parce que l'action enzymatique n'est pas ultra fort donc du coup vous pouvez adapter autant ici avec l'action chimique vous pouvez pas adapter parce que même si je le rends au bout de deux minutes d'ailleurs ils disent 20 minutes 20 minutes je tiens pas avec ça impossible je tiens ça une fois plus mais même si vous le rends c'est au bout d'une minute c'est déjà assez fort alors que là comme c'est mécanique il suffit que vous massiez un peu moins pour que l'action soit moindre vous voyez donc ça c'est plus adaptable donc choisir entre les deux super costauds c'est celui-ci que je conseillerais mais à réserver pour les soirées les occasions spéciales donc vous aurez un gommage enzymatique que vous utiliserez une fois par semaine et en vraiment vraiment pour les jours c'est il vous faut une peau mais super lisse quoi c'est un produit qui marchant pour le coup je peux pas dire le contraire ça fonctionne qu'est ce que j'ai ici d'autre le lénaline j'attends de léna léa lani je sais pourquoi à chaque fois j'ai essayé de l'appeler lénaline on sait lénaline le fameux mermaid masque je l'ai je le connaissais pas c'est une découverte assez récente elle était dans l'un des calendriers de l'avant à la mille et spiruline hyper bien formulé parce que j'avais rapidement regardé hyper bien formulé franchement un bonheur en termes de formule vous regardez vous dites incroyable juste la liste d'argent a pleuré je vous dis c'est de joie évidemment donc du coup ce qu'ils ont fait ici ils ont mélangé le super bon miel hawaïenne parce que c'est une marque hawaïenne avec la spiruline donc l'algue verte la magnifique algue verte très bonne pour l'alimentation comme riche en beaucoup de nutriments micro-aliments c'est ce qu'on donne un complément alimentaire aux gens mal nutris parce que d'un coup ça rapporte beaucoup de choses et tout ce qu'il faut en bonne quantité donc là c'est pour la peau mélangé au miel enfin c'est je vous dis et ils ont ajouté les je pense lui l'essentiel je me souviens pas mais je pense lui l'essentiel de pamplemousse d'orange un truc comme ça au mandarine parce que ça sonne très très bon ça sonne le miel parfumé un peu aux agrumes très très bon donc du coup quand vous le mettez c'est une texture assez épaisse voyez il est vraiment très dense et quand vous la mettez sur la peau il faut au préalable humecter un tout petit peu la peau moi ce que je fais je mets ma brume floral je et le masque après je même je pchite un tout petit peu sur le masque lui-même pour pouvoir le liquéfier sinon c'est quasiment impossible de le mettre mais franchement si vous faites quelques pchites sur la peau et une ou deux dans le pomme de votre main pour humecter le masque c'est aucun problème il n'y a aucune difficulté pour le mettre si vous ne le faites pas là vous aurez des difficultés mais la marque le dit elle-même qu'il faut procéder de cette manière donc je considère que ce n'est pas un défaut c'est juste la particularité de l'utilisation et le fait que le miel c'est les premiers ingrédients donc du coup forcément essayer de faire étaler le miel assez épais sur votre peau vous verrez que c'est pas évident c'est pareil c'est juste parce que le masque il est super naturel donc du coup forcément il faut le mettre un tout petit peu mais ça c'est mon gros coup de coeur franchement c'est mon corner b qui vend cette marque et donc dans son collègue réde l'avant on avait cette superbe chantillon ça m'a fait cinq masques je me suis régalé régalé c'est un produit que je racheterais sans aucun problème je le mets ici dans mes coups de coeur je mettrai donc ça c'est vraiment un super bon produit et pour rester dans des produits exceptionnels au miel on a ici pardonnez moi je lui redonne un tout petit peu de dignité un tout petit peu quand même manuka nutrimasque de sit to skin qui est une marque alors là c'est de l'ultra 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 luxe les composants excellente excellentissime mais les prix sont lunaires c'est du très cher les composants je suis fan vraiment et dedans vous avez j'ai tout utilisé pour le coup je n'ai pas laissé une miette c'est la consistance est beaucoup plus liquide que chez les chaque fois j'oublie mais c'est horrible les à l'année les à l'année beaucoup plus liquide ici sit to skin parce que c'est le miel enfin c'est comme vous aussi on comparez le miel d'acacia plus liquide avec un miel je sais pas un autre miel qui est un peu plus dense donc c'est la même chose au niveau des consistances celui ci sera un miel épais et là c'est un miel super liquide il y a un acide lyonique dedans il y a d'autres extraits qui sont super dedans extra alors si on vous l'offre bingo c'est génial pour l'acheter j'ai plus du mal à vous conseiller à l'achat celui ci parce que je trouve que malgré le votre calore compo est excellente et j'ai absolument rien à leur reprocher ça reste quand même super cher certes le miel de manuka c'est l'un des miels des plus fins c'est pas lent c'est le miel le meilleur miel pour la peau le meilleur miel skin friendly parce que ça a été prouvé il y a des études là dessus le miel de manuka qui vient de la nouvelle zélande en valeur nutritionnelle skin compatible c'est le miel qui représente le plus intérêt après vous avez des différentes gradations dans le miel du manuka j'ai visité une boutique à paris spécialisée dans le miel et je suis tombée de ma chaise parce que dans les pots de miel de manuka qui propose le monsieur j'ai malheureusement oublié l'adresse de cette boutique j'aimerais bien la retrouver il avait les pots qui commençaient à 16 euros miel de manuka évidemment et qui monte à 250 fois la même taille c'est juste alors c'était marqué ils ont une sorte de gradation pareil 20 25 65 alors je sais plus exactement quoi je suis pas assez spécialisée là dedans comme dans le miel pour le savoir mais en tout cas le miel de manuka et peut avoir le prix très différent donc je ne sais pas lequel a été utilisé dans le site tout ce qu'il ça se trouve tout s'explique peut-être que effectivement ils ont utilisé le plus cher qui existe et dans ce cas le prix du pot est compréhensible mais vous voyez la différence en valeur nutritionnelle pour la peau entre ça et ça sera minime parce qu'ici ils ont boosté avec la spiruline et vu que c'est un peu plus abordable je serai plus tendance à aller sur les alani que sur sito skin même si encore une fois les compos extraordinaires lui aussi je mets un coup de coeur inaccessible un coup de coeur ensuite on a un cacao anti-oxydant masque de josh rosebrook qui est un masque vraiment assez comment dire lui aussi il faut un tout petit peu humecté parce que les super épais c'est un peu comme si vous preniez le marre de café mais super sèche et super compact pour moi ça sent pas le cacao en fait c'est ça que c'est l'une de mes plus grandes déceptions avec ce masque josh rosebrook c'est le fait qu'il ne sent pratiquement pas le cacao alors certaines de mes lectrices aux revues parce que tous ces produits je vous ai fait les revues sur le blog certaines de mon lectrice m'ont dit bah écoute moi je sens le cacao moi perso j'arrive pas j'arrive pas à sentir le cacao dedans et un autre truc un peu je sais pas comment dire comme les tourner vous voyez c'est limite limite désagréable il ya un truc qui me plaît pas et c'est pas que le mon pot a tourné c'est mon deuxième pour non l'autre et c'était pareil alors c'est très bizarre parce que c'est l'un des produits josh rosebrook que je préfère c'est à dire que si je devais choisir un produit de josh rosebrook ce serait ce produit là mais pour autant c'est pas du tout un masque que je garderai voyez mais josh rosebrook pardon c'était l'une des plus grosses déceptions clean skincare j'en entendais tellement beaucoup au vu des compositions au vu de l'interview que j'avais regardé avec josh lui même c'était quelque chose que j'avais peut-être surestimer en termes d'attente et les prises était très 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 élevé donc quand le produit en prix certains j'entends beaucoup et en fait tout ce que j'ai testé ça m'a laissé complètement sur ma faim et le produit qui m'a laissé le mois sur ma faim c'est ce masque mais malheureusement pas suffisamment pour pour que je puisse le mettre dans les produits coup de d'un appareil ça vaut absolument rien dire anti-oxydant de quoi comment est ce qu'on peut mesurer réellement l'action anti-oxydant d'un masque ça n'a pas d'effet immédiat c'est que c'est pas évident c'est un masque qu'ils disent aussi purifiant purifier oui je veux bien effectivement il ya un petit côté gommant avec le pardon les petites graines de café qui sont pas des graines la mare de café c'est pas un gommage envoyé c'est très doux mais bon il ya une petite action quand même excellente microscopique oui un petit effet un purifiant mais minime franchement et le dernier un masque que j'avais terminé c'est une raskin masque gel rafraîchissant de darfan qui lui pour le coup alors 10 sur 10 côté olfactif darfan c'est une marque que j'adore pour le côté evanescent alors si j'ai un coup au moral ce masque à l'horizon il a un texture glouglou je sais pas si vous voyez c'est vraiment c'est vraiment glougloutant c'est je suis consciente évidemment que pour avoir cette texture il faut aller dans le conventionnel on fait pas ce genre de choses avec quoi que avec les algues et gelatine peut-être qu'on en arrivera mais bon là c'est sûr que c'est synthétique ça on se doute bien c'est une marque qui reste conventionnel même si leurs huiles essentielles et végétales et les fameuses mélanges d'huile c'est un produit qui est naturel sur les huiles vous pouvez si vous êtes un bio addict ou clean skin care addict les huiles de darfan est aucun problème les crèmes à voir parce qu'il ya quand même des silicones assez souvent chez cette marque je vous dis pour moi c'est pas un c'est pas du tout un facteur bloquant si je peux éviter j'évite mais pour un masque franchement rinsable je me fais pas de souci pour ça donc je l'ai utilisé alors encore une fois côté sensoriel rien à rapprocher un 10 sur 10 un super produit ça sent hyper bon l'odeur c'est pas une odeur botanique c'est une odeur de parfumerie très type de darfan je sais pas si vous voyez c'est des odeurs de des instituts de beauté c'est vraiment ça vous rentrez dedans et c'est une évasion olfactive donc ça j'adore de ce côté là top par contre la compo n'est pas forcément celle que je préfère et j'ai aussi des choses à rapprocher c'est à dire que quand je le mettais j'avais l'impression que ça ne faisait rien en fait c'est cet effet vous voyez les effets des silicones quand vous le déposez sur la peau en fait c'est hyper velouté donc c'est agréable mais vous avez l'impression que vous avez mis en sac plastique ça fait rien ça fait limite un petit effet désagréable donc plus que la composition que je peux très bien envisager conventionnel quand il faut et s'il faut c'est plus l'effet que j'ai pas aimé vous voyez donc pour moi il manque le côté hydratant j'ai pas ressenti ce côté hydratant dans ce masque contrairement par exemple à origins qui est certes aussi une marque conventionnelle mais qui formule de manière pas les les silicones chez eux c'est microscopique je comprends même pas d'ailleurs pourquoi ils mettent tellement elles sont loin c'est à dire qu'ils les mettent ou pas je pense que honnêtement je pense que ça change rien c'est dans des proportions même microscopique les premiers ingradiens sont totalement bonnes c'est au l'huile de d'abricots bon après des petites extraits l'huile d'olive des alcools gras façon de choses qui voilà qui reste totalement naturel et tout de suite après on passe aux huiles essentielles quand on parle des huiles essentielles les quantités tout de suite ça passe au minime qu'après il faut s'imaginer les silicones en quantité moins importante que les essentiels c'est autant vous dire que c'est rien son niveau des traces donc c'est pour ça je ne comprends pas pourquoi il faut dedans franchement il faut m'expliquer il n'y a aucune raison mais bon peut-être qu'ils les trouvent mais ici c'est l'inverse ici quand même et il se lésigne pas sur sur cet aspect là d'où la différence de perception cutanée ce masque procure un vrai effet apaisant hydratant et un coup de splash alors que là on applique quelque chose qui est censé nous hydrater qui est censé nous apporter ce qu'on recherche un masque hydratant c'est tout de suite quelque chose de frais et ben en fait non c'est bizarre c'est limite c'est hyper bizarre c'est comme une base si les connais vous voyez quand vous appliquez une base flottante c'est un peu la même sensation très étrange donc voilà les amis pour nos dix masques pour nos dix candidats alors dans les coups de coeur absolus c'est de là voilà donc c'est évidemment si tout ce qu'il je vous dis avec le réserve sur le prix mais si je juge que l'efficacité la compo il est dans les coups de coeur de facto on va pas l'éliminer parce que le coût cher il y en a peut-être des chanceux qui peuvent se le permettre donc je le garde pour cette raison et les alani parce que plus accessible et extra en termes de compos et aussi en termes d'efficacité un super produit donc si je devais faire en gagnant ce celui-ci donc disponible chez mon corner mais les amis je ne sais pas si je vais réussir à maîtriser les commentaires enfin pas les commentaires les annotations youtube vous savez là où les gens mettent les liens parce que je vous ai fait tous ces produits en revue ils sont disponibles sur le blog donc je sais pas si je vais réussir à mettre tout ça sous la vidéo je sais absolument pas comment il prend je vais faire fouiller je vais essayer si jamais je n'y arrive pas et si vous avez besoin de retrouver la composition détaillée expliqué parce qu'évidemment là je vous ai parlé des compo mais de manière très large sur le blog pour chaque revue il ya la liste une qui complète avec tous les ingrédients traduits et expliqués donc si vous avez besoin de ça pour l'un de ces produits n'hésitez pas à aller sur le blog utiliser la barre de recherche mettre par exemple le nom du produit oden donc vous mettez oden tapez entre pas entrer on juste pas comme on dit parce que le truc de recherche sur mon site malheureusement c'est des sites pré conçus par google donc c'est pas mon site à moi donc ça je peux pas modifier cet aspect ça marche pas tout de suite sur certains sites vous mettez un mot et ça marche sur le mien il faut appuyer pour que ça soit validé et donc vous tomberez sur tous les articles le fait sur cette marque et dedans vous verrez tout de suite le masque ou si vous avez besoin par exemple s'il ya trop de revues sur un produit vous mettez masque origins et dans ce cas il vous montrera le moteur de recherche du blog vous montrera uniquement ce produit là ou bien une solution encore plus simple si vous n'êtes pas à l'aise avec la barre de recherche sur mon site encore plus simple vous allez sur google vous mettez origins masque hydratant cleo avis est bon vous trouverez tout de suite donc ça c'est les petites astuces pour ceux qui ont du mal à trouver les articles bon combien de temps on est resté avec vous pratiquement 48 mais dis donc j'ai explosé les compteurs bon après c'est un format que j'ai volontairement voulu long pour que vous puissiez si jamais regarder en plusieurs fois moi ce que je fais avec les vidéos youtube des gens que j'aime suivre parfois il ya des vidéos de deux heures et en fait je les regarde un petit à petit par les bouts par ci par là et en fait voilà ça me pose pas de problème mais si vous trouvez que c'est trop long et du coup vous préférez que ce soit plus court on peut revenir au format 5 pour 10 5 pour 10 à peu près 20 minutes donc dites moi aussi en commentaire est ce que vous préférez une vidéo de 40 minutes mais qu'on aborde vraiment large le sujet ou quelque chose de plus rapide de 20 minutes voilà je vous laisse me donner votre avis en commentaire donc merci beaucoup de suivre de suivre cette qualité médiocre je comprends je sais que la lumière est pourri et tout est forcément n'est pas très bonne qualité mais on est là pour pour les compos pas pour les tutos make up effectivement parce que sinon je n'y arriverai pas voilà merci les amis